Donc, pour moi, je pense que le Cameroun, avec ses 300 langues, un seul peuple ne peut se laisser et dire qu'il veut que sa langue soit représentative. Comme je dis, je ne suis pas contre le développement des langues locales, mais puisque ça constitue un véritable problème au niveau du Cameroun aujourd'hui, c'est vrai que ça nous fait de mal qu'il y ait deux langues officielles ici de colon, donc le français et l'anglais, mais pour éviter un éclatement qu'on se retrouve peut-être dans le cadre de certains pays, parce que la langue constitue une autre arme de guerre, donc je pense qu'à un certain moment, il faut rester dans le cadre peut-être de ces deux langues officielles. Donc, et ici, je parlerai peut-être la notion de l'espace public toujours dans ce domaine, voir comment le peuple camerounais, quand il se retrouve dans un certain niveau, quelle est toujours en ce moment, quelle est la langue qu'on peut utiliser, quelle est la langue qu'on emprunte, quelle est la langue que la population utilise, est-ce que c'est la langue du colon, est-ce que c'est une langue locale, est-ce que c'est une nouvelle langue qu'on peut développer aujourd'hui au niveau du Cameroun, peut-être que les questions restent en suspens, et on se dit, à un certain moment, il faut penser sûrement à trouver une solution, qui, tout le monde peut être satisfait, parce qu'on considère aujourd'hui qu'il faut développer une langue camerounaise, il faut développer, il faut qu'on préserve notre identité, notre culture, mais il y a un problème qui est là, le problème c'est cette multitude de langues qui dérange aujourd'hui ces pays africains, et plus particulièrement le Cameroun. Je me pose donc la question de savoir quelle nouvelle forme de communauté politique doit être mise au point au Cameroun, et ma réponse, mon, est plutôt une révolution culturelle dont j'entends qu'elle résolve le problème, cette révolution doit commencer par l'abandon du concept d'enseignement de certaines langues, soi-disant dominants aujourd'hui, qui reposent sur la philosophie affective et non objective. Le concept qui me pose au linguiste camerounais est celui du manque de manuels, de personnes ressources, de l'avenir du Cameroun dans les échanges internationaux, l'avenir du marché et de l'emploi. Pourquoi les linguistes camerounais continuent de nous produire des manuels dans une autre langue ? Pourquoi ne pas écrire dans une langue locale ? Ils le savent bien, personne n'achètera les œuvres. Donc, je pars avec Arbemast ici, qui explique tout ce processus de réintégration de l'exclus, comprenant aussi bien le retour du contenu symbolique, exclu dans le sphère de communication, plus vu que le retour de l'individu, exclu dans la commune par l'ancienne notion hegelienne de l'autoréflexion. Il identifie cette autoréflexion de manière explicite avec la tradition, la tradition de l'inconscient à la conscience. Il n'y a que l'autoréflexion en tant que tradition qui puisse finalement supprimer le refoulement. Ce qui est finalement engendré par le processus d'autoréflexion, c'est de la transparence d'une part, la transparence de la propre existence, d'autre part, celle de la société dans son ensemble, c'est pourquoi la transparence rationnelle constitue la condition sine qua non de l'espace public. Donc, pour moi, ici, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus exclure, comme peut aussi l'expliquer Habermas, donc on ne peut plus exclure aujourd'hui peut-être des gens, soit des gens parce qu'ils sont d'une communauté minoritaire, ils sont ceux-ci, on ne doit pas, les langues est minoritaire, et puisque ça dérange aujourd'hui au niveau du Cameroun, on dit non, on va intégrer les plus grandes, donc des villages qui ont une population plus importante, donc peut-être on a envie d'intégrer la population, une langue par rapport à la population d'un village, et ça constitue un problème parce que même ceux qui sont minoritaires, même s'ils sont 300, 400 000 habitants, ils reconnaissent que leur langue aussi est importante, et ils refuseront sûrement de s'exprimer à la langue de l'autre, donc en faisant cela, on est en train d'exclure d'autres personnes dans la société, et personne n'est prêt à accepter cela peut-être aujourd'hui. Donc, on peut dire qu'au niveau du Cameroun, donc les enquêtes linguistiques et la classe linguistique du Cameroun révèlent un total de plus de 260 langues entre lesquelles l'intercompréhension est impossible. Une certaine de ces langues sont viables sous la forme standard, c'est-à-dire pouvant servir de support pour une communication écrite. Toutes les grandes familles linguistiques du continent sont représentées au Cameroun, donc depuis le groupe Afro-Azé, jusqu'au groupe Niger, donc en passant par... Il faut se dire aujourd'hui qu'au Cameroun, on trouvera les Camerounais qui parlent peu, des Camerounais qui parlent à Oussal, ou Camerounais qui parlent... Oh, ces langues, on peut les retrouver en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire au Sénégal, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sissi. On peut trouver d'autres langues qu'on peut partager avec des pays comme le Gabon, des pays comme la Guinée équatoriale, donc c'est un ensemble quand même de langues aujourd'hui qui peuvent s'être en ce moment, mais s'il y a une vérité politique, et qu'il y a des manuels pour permettre la rédaction de ces langues. Je pense qu'on peut trouver à la langue une langue qui peut servir de langue commune à toute la population camerounaise, et personne ne se sentira lésé par rapport à ça. Aussi, au regard de cette situation, les Camerounais doivent-ils apprendre à organiser leur vie sur la base du multilinguisme permanent ? A cette échéance des langues nationales s'ajoutent les deux langues officielles héritées de l'histoire, donc le français et l'anglais, qui marquent et signifient le bilinguisme officiel camerounais, et justifient sur le plan politique l'appartenance du Cameroun au Cameroun et à la francophonie. Ces deux langues officielles constituent le socle de la politogénèse camerounaise. Donc, au fait, c'était en gros pour... C'est une petite partie du chapitre. Donc, c'est une petite... Donc, c'est... Au fait, voilà en gros la problématique des langues au Cameroun et les difficultés que les Camerounais traversent. Merci à vous. Applaudissements Donc, pour...